Un quartier d'un kilomètre carré au cœur de Saïda, entre Beyrouth et la frontière israélienne, à Inelilouet. En surface, le plus petit camp palestinien du Liban, au plan politique comme en population, le plus considérable. 100 000 réfugiés parqués ici au fil des guerres et des exodes. Certains sont ici depuis 1947. A l'entrée, à côté des portraits d'Arafat, des drapeaux tricolores et une banderole, merci au peuple français. Il y a chez les Palestiniens bien plus d'amour pour la France et pour Jacques Chirac que pour la plupart des pays et des dirigeants arabes. Chirac, ce géant qui s'est incliné devant la dépouille de Yasser Arafat, notre peuple, nos enfants ne l'oublieront pas. Et les Palestiniens n'oublieront jamais ce que la France et le peuple français ont fait pour eux. Non résidant des territoires du ressort de l'autorité palestinienne, les réfugiés de ces camps ne sont pas électeurs pour la situation d'Arafat. Tous, pourtant, se sentent concernés à plus d'un titre. A Inelilouet se flappe d'être le camp le plus politisé du Liban. Contrôlé par le FATA, la branche dominante de l'OLP, il est aussi travaillé par de multiples tendances, souvent plus radicales. Or, les affraîchissements en début de la nouvelle et sans doute future direction palestinienne suscitent une double inquiétude. Premièrement, le désarmement de l'intifada, c'est une chose inacceptable par la majorité des réfugiés. Deuxièmement, laisser le problème des réfugiés être résolu à la fin, c'est-à-dire marginaliser le problème des réfugiés et créer des faits accomplis. Et puis ensuite dire que nous avons laissé, on n'a pas réussi à faire aucune chose. Car pour les centaines de milliers de Palestiniens réfugiés depuis des décennies au Liban, où ils demeurent dépourvus de citoyenneté et privés d'innombrables droits sinon à demi-prisonniers, le retour reste la seule perspective imaginable, celle pour laquelle tant de sacrifices ont été consentis et d'humiliation subie. Un tabou que nul dirigeant ne se risquerait à remettre en cause ouvertement. Non, déclate, non pas déclate. Le droit de retour c'est un droit international, c'est des réductions de l'ONU et c'est un droit pour les Palestiniens très important. Maintenant comment appliquer ce droit ? C'est l'enjeu politique. Il fallait en tout cas rassurer, c'est ce qu'est venu faire la nouvelle direction palestinienne lors de sa récente visite au Liban, tout en s'efforçant parallèlement d'obtenir de Beyrouth des améliorations concrètes pour les camps. Nous n'abandonnerons jamais le droit à votre retour dans la patrie, a-t-elle répété à des réfugiés pour la plupart originaires de Galilée. Cela allait mieux en le disant. A-t-elle répéter à la patrie, c'est-à-t-elle répéter à la patrie.